Salut c'est Last Angel, alors on se retrouve à nouveau pour une vidéo consacrée à Assassin's Creed mais cette fois-ci on va pas parler de Ragnarok, on va parler d'Assassin's Creed Odyssey. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent qu'une fois que l'Atlantide va être délivrée et qu'on aura le Discovery Tour qui est toujours d'actualité, rassurez-vous, après sera la fin, la mort d'Odyssée et qu'on aura plus rien à faire. Et bien détrompez-vous, puisqu'il y a à peu près un mois, en gros on va dire, puisque c'était le 15 avril dernier, un Community Manager a fait une grosse boulette, un ancien Starplayer d'ailleurs qui maintenant est devenu Community Manager, a fait une petite boulette en postant quelque chose, quelque part où il n'aurait pas dû le poster, qui s'adressait à un petit groupe de personnes qui étaient là pour tester une nouvelle fonctionnalité qui donc est déjà prête, puisque là on est dans la phase de test et cette fonctionnalité devrait arriver courant de la deuxième année, si évidemment les tests sont concluants, si évidemment les retours sont bons et s'il y a toujours des si, mais en tout cas on sait qu'ils sont en train de travailler à cause de cette petite boulette sur quelque chose qui devrait faire plaisir. Moi qui m'inquiète sous un certain aspect, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas vous faire longueur plus longtemps, j'imagine que vous connaissez tous le site Assassin's Creed Ubisoft.com, la version française, moi je vais plutôt sur la version américaine, de toute façon sur la version française ou la version américaine il y a une rubrique dédiée à la communauté, et sur la version américaine, la rubrique en question s'appelle Social Pulse, que vous pouvez voir actuellement sur votre écran, donc ici évidemment il y a plein de fans de la communauté qui échangent plein de choses, il y a aussi de temps en temps des community managers, mais en général ils ne lâchent pas des trucs qui sont entre guillemets des petites bombes, comme ça a été le cas, en tout cas c'est resté à peu près une heure sur le site, puis ça a été dégagé à peu près aussitôt, il n'empêche que j'ai quand même eu le temps de capturer la chose, et lorsque j'avais cliqué sur ce billet, ça me disait que vous n'avez pas l'autorisation d'aller sur ce truc là, donc en gros c'était quelque chose qui était véritablement réservé à un panel de personnes en particulier, mais bon ce poste n'aura dû être accessible qu'à ces gens là, et ça n'aura pas dû être visible pour tout le monde. Bref, on va rentrer dans le vif de sujet, le poste dont je vous parle c'est ce que vous pouvez voir actuellement sur votre écran, alors évidemment c'est en anglais, puisque je vous le disais, moi je suis sur le site américain, donc je l'ai traduit évidemment pour pouvoir vous le donner pour les gens qui ne pratiquent pas l'anglais, alors je l'ai traduit à peu près avec mes connaissances en anglais, alors le poste disait, nous sommes très heureux de vous présenter en exclusivité le mode Story Creator, une fonctionnalité de contenu créé par la communauté qui sera disponible ultérieurement pour tous les joueurs d'Assassin's Creed Odyssey, alors moi ça je suis particulièrement content déjà du fait qu'il prévoit quelque chose pour tous les joueurs d'Assassin's Creed Odyssey, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'animus qu'on avait vu sur Origins n'était disponible que sur PC, qui nous permettait un petit peu de régler différentes choses, enfin pas mal de choses d'ailleurs, sur la difficulté, la simplifier, l'augmenter, que les ennemis puissent nous détecter plus facilement, moins facilement, etc. Enfin bref, c'était un outil qui était, entre guillemets, moi je l'estimais gadget, qui a plu à certains, qui a déplu à d'autres, qui a été utilisé plus ou moins, on ne sait pas trop, mais qui n'était de toute façon disponible que sur PC, et ça j'avais trouvé ça dommage. Donc la chose sur laquelle ils sont en train de travailler, en fait, c'est des outils qui vont nous permettre de créer nous-mêmes des quêtes. Alors là, actuellement, c'est en phase de test, vous l'avez compris avec la traduction que je vous ai faite du post qui a été posté le 15 avril dernier, et donc ils sont dans la phase de test. Si les retours, évidemment, sont bons, et que tout va bien, on devrait avoir ça relativement rapidement durant la seconde année, donc une fois qu'on aura eu l'intégralité de l'Atlantide, et une fois qu'on aura eu le Discovery Tour. Si, évidemment, les retours, parce que ce n'est pas suffisamment intuitif, ou que ce n'est pas suffisamment ergonomique, etc. ne sont pas bons, évidemment, ils vont le retravailler, et puis ça tardera peut-être à venir, ou ça ne verra peut-être jamais le jour, selon les retours qu'il va y avoir dessus. Alors, théoriquement, avec ce genre d'outils, ce que vous allez pouvoir faire, c'est évidemment scénariser des quêtes. Vous allez pouvoir, par exemple, poser des camps à droite à gauche. Enfin, quand je dis poser des camps, c'est vraiment des petits camps, quoi, comme les petites quêtes qu'on a de temps en temps. Je ne pense pas que ça vous permettra de construire de nouvelles forteresses, etc. Enfin, ça serait étonnant, je trouverais ça véritablement étonnant, parce que ça défigurerait, entre guillemets, un petit peu l'environnement. Par contre, ça, il y a de fortes chances que vous puissiez choisir certains PNJ, leur donner des dialogues, qui seront évidemment très probablement pas doublés, ça sera uniquement textuel, les quêtes qu'on créera, à moins que, je ne sais pas, il y a un système de reconnaissance vocale et tout, mais quand on voit la qualité des robots qui traduisent du texte vocalement, à mon avis, ça ne serait pas terrible à l'intérieur. Donc, ça vous permettra de faire des quêtes plus ou moins longues. On ne sait pas encore, on n'a pas du tout d'informations, en fait, pour l'instant, là-dessus. Puis, même si j'en avais, là, je peux vous parler juste de l'existence, en fait, de ce projet-là, mais je ne peux pas vous en dire véritablement beaucoup plus. Le fait est que, moi, la chose qui m'inquiète un petit peu à ce niveau-là, c'est qu'on trouve un petit peu tout et n'importe quoi, si la chose est mise en place, est mise à disposition. Et encore une fois, je le répète, ça sera vraiment disponible pour tout le monde, que ce soit les joueurs consoles ou que ce soit les joueurs PC, c'est leur volonté. Par contre, je ne voudrais pas que les gens fassent n'importe quoi, que certains fassent n'importe quoi avec le lore. Évidemment, je ne sais pas si vous avez utilisé Far Cry 5, que dans le multijoueur, vous avez la possibilité d'avoir un mode création de missions, etc. On y trouve des trucs qui sont vraiment des trucs intéressants, des trucs qui sont complètement à la ramasse. Donc, voilà, j'aimerais que si cette chose se mette en place, il y ait quand même un filtrage, entre guillemets, une sélection des meilleures missions, des choses les plus intéressantes que la communauté aura créées. Et nul doute que, étant donné la qualité de la communauté Assassin's Creed, il y a des gens qui vont partir vraiment, qui vont créer des quêtes vraiment super intéressantes et qui vont évidemment explorer le lore à fond. Mais la crainte que j'ai, comme je vous le disais, c'est qu'il y ait des gens qui exploitent un petit peu tout ça n'importe comment et puis qu'on se retrouve avec des quêtes un peu merdiques. Mais je ne serais, moi, pas surpris de voir des quêtes qui sont largement au-dessus du niveau de ce qu'on nous a proposé au niveau des quêtes qui étaient les contes de la Grèce. que moi, à part une ou deux, j'ai vraiment véritablement appréciées. La plupart, je les ai trouvées un petit peu sans intérêt. Donc je pense que la communauté pourra faire, évidemment, largement mieux que ce qu'on nous a proposé à ce moment-là. Évidemment, il y a des gens qui doivent être contents, derrière leur écran, de se dire « Ah ouais, chouette, putain, je vais pouvoir faire mes quêtes, je vais pouvoir créer des choses et tout, raconter une histoire d'un PNJ que j'ai bien aimé, d'un perso que j'ai bien aimé, développer son background, machin, etc. » Et puis il y en a d'autres qui doivent se dire « Mais attends, Ubisoft, ils nous prennent pour des cons parce que du coup, avant, ils nous créaient des petits trucs et puis maintenant, ils vont nous faire faire le travail à leur place. » Moi, je ne pense pas qu'il faille voir les choses comme ça. On peut les voir comme ça, évidemment, les choses et dire « Voilà, Ubisoft, ils nous filent des outils et puis après, c'est nous qui entretenons le jeu et eux, ils ne foutent plus rien. » D'abord, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas autre chose qui arrivera en dehors de cela durant la deuxième année puisqu'il y avait une déclaration d'une responsable qui avait, elle, laissé entendre que l'aventure n'était pas finie. Enfin, elle n'avait pas laissé entendre, elle avait affirmé que l'aventure n'était pas finie et qu'il y aurait d'autres choses durant la deuxième année. Maintenant, est-ce qu'elle parlait uniquement des outils dont je vous parle depuis tout à l'heure ou est-ce qu'elle parlait aussi du côté d'Ubisoft où vous allez créer d'autres choses, éventuellement un pass Yars 2 ou un truc comme ça. Moi, je ne crois pas trop à un pass Yars 2. Par contre, peut-être d'autres DLC qui seront vendus indépendamment ou autres, ça serait éventuellement envisageable. Et puis, en plus, avec cet outil-là, là, franchement, ça permettrait évidemment d'entretenir le jeu beaucoup plus longtemps que... Puis en même temps, ça résoudrait un problème aussi, c'est le problème de l'attente de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent et qui râlent en disant « Voilà, les contenus, ils arrivent au compte-gouttes tous les temps de temps, machin, vieux et compagnie. » Là, j'imagine qu'une fois ce créateur de mission mis en place, les missions ont commencé à fuser. Mais c'est ça qui m'inquiète aussi, un petit peu, comme je vous le disais en début de vidéo. C'est la chose un petit peu qui m'inquiète, c'est qu'on se retrouve avec plein de trucs inintéressants et qu'on aime du mal à trouver, qu'ils soient noyés au milieu, en fait, les choses les plus intéressantes. Mais j'ai hâte de voir arriver ces outils, s'ils arrivent, parce qu'encore une fois, je vous le disais, c'est une phase de test pour le moment. Si les tests sont concluants, évidemment, ça arrivera. Si les tests ne sont pas concluants, soit ils reviront leur copie et ça arrivera plus tard que prévu. Soit ils diront, finalement, tac, on met ça à la corbeille. Et puis voilà. Mais honnêtement, je pense que ça va voir le jour. Alors en même temps, ça peut être un peu étonnant, parce qu'on sait que Ubisoft n'est pas très ouvert au modding, puisque ça ouvre la porte un petit peu, quand même, à un genre de modding, parce qu'on pourra quand même modifier un petit peu le décor, on pourra quand même modifier certaines choses, poser des PNG, des triggers à tel endroit, etc. Alors ça sera le plus intuitif possible, mais il y aura quand même un minimum de travail aussi à faire. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui se sont amusés à faire des missions sur Arma ou des choses comme ça, ou même sur d'autres éditeurs de jeux, sur Doom, etc. Il y a quand même toujours un minimum de travail. Vous n'imaginez pas que vous allez arriver et puis vous allez pouvoir faire une quête assez facilement en 10 minutes, etc. Donc ils vont s'impliquer la chose le plus possible. Ça va se rapprocher très probablement des outils qu'eux utilisent pour créer des quêtes. Mais encore une fois, le côté doublage, tout ça et tout, à moins qu'on ait la possibilité, par exemple, s'il y a la possibilité d'enregistrer des voix, que vous pouvez doubler vos PNG, vous-même, votre femme, double un personnage féminin ou autre, enfin après, on peut envisager vraiment plein de trucs. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Et donc, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que cet outil-là pourrait donner. Voilà. En tout cas, vous avez l'information, Assassin's Creed Odyssey, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas mort, puisqu'il y a des choses qui sont en cours. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a d'autres choses qui sont en cours. Et ils ont bien l'intention d'entretenir encore Odyssey jusqu'à l'arrivée du prochain, peut-être Ragnarok, donc en 2020. Enfin, en tout cas, il y a des choses de prévues pour 2020. Et ça, il fallait que vous le sachiez. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous des gens qui vous aiment. Surtout, évidemment, partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501